La Direction E-Week pour moi, c'est tout d'abord un challenge. Quand j'étais en début d'année, je ne savais pas exactement ce que c'était. Je me rappelle juste voir les étudiants courir dans tous les sens. C'est l'aboutissement de toute une année. En une semaine, on concrétise tous nos projets en équipe en plus. Ça permet de vraiment nous souder, de nous faire revoir tout ce qu'on a appris tout au long de l'année. La force d'ICFAG, c'est la plupart des intervenants du luxe. On est tous des professionnels du luxe, on n'est pas des professeurs. Donc, ce que je vais leur apporter, c'est du terrain. C'est ce qui se passe concrètement dans les boutiques. C'est de l'opérationnel. On n'est pas sur du côté théorique. On est vraiment sur de la pratique. Voilà comment ça se passe. Je vais le plus et les envoyer en visite Mystère Place Vendôme. C'est vraiment vivre des vraies expériences en boutique. J'ai appris durant cette semaine qu'il faut absolument communiquer. Tout le temps, dès qu'on a une idée, il faut le dire. Il faut vraiment écouter les autres également. Parce que l'échange, c'est super important, notamment dans un projet de groupe. Un groupe qui est aussi grand. Là, on n'est quand même 8 personnes. Donc, ouais, ce serait vraiment l'échange et l'écoute. Je pense qu'il faut vraiment prendre conscience du fait qu'il faut s'adapter dans la vie. Le luxe, c'est pas forcément un monde très facile. Il faut beaucoup travailler pour y arriver. C'est très intensif et on s'arrête jamais. Pour réussir dans le luxe, ce qu'il faut comprendre, selon moi, c'est que d'abord, impossible n'est pas luxe. Dans le luxe, il y a de la place. Le luxe ne connaît pas la crise. Il y a trois choses, selon moi, qui sont très, très importantes à cultiver. La première, c'est la passion. Il faut s'intéresser. Il faut travailler plus que les autres. Il faut rechercher cette excellence. Deuxième point fort important, selon nous, ce sont les codes du luxe. En France, on a la chance d'avoir un protocole, l'étiquette ou les règles du savoir-être et du savoir-vivre qu'il est nécessaire de connaître et d'adopter. Puis, dans un second temps, nous serons à même de les adapter. Troisième point, c'est cette découverte, cette expérience. Pour être disruptif, il faut voguer, regarder, voyager, s'intéresser, se cultiver, savoir sans cesse. L'année 2017-2018, c'est l'année idéale pour trouver du travail parce qu'on est dans une année très positive. On a le tourisme en France qui revient. Vous avez des touristes qui viennent à Paris pour se faire plaisir. Souvent, les étudiants, quand ils viennent en cours ou après un bachelor ou un master, ils ne veulent pas être vendeurs. Mais finalement, c'est des vraies vocations. Et être conseiller de vente dans une maison de luxe, ce n'est pas du tout le même univers que si je suis chez la fast fashion. On est dans un bel univers, dans un bel environnement. On a une gentille clientèle. C'est un métier dans lequel on peut évoluer. On peut très bien gagner sa vie. Et moi, mon conseil que je donne vraiment pour les étudiants, pour les vendeurs, la relation humaine, être en empathie. Si on n'aime pas les gens, il ne faut pas être vendeur. Mais à partir du moment où vous avez envie de leur faire plaisir, vous allez vraiment aimer votre métier. Sous-titrage ST' 501